hey salut tout le monde c'est monsieur V derrière le mic comment ça va j'espère que vous allez bien moi ça va comme d'habitude on est reparti du coup sur le let's play de t3 becomes human ça fait un petit moment du coup qu'on n'était pas allé dessus puisque on était sur resident evil 0 deuxième édition mais c'est reparti les amis on se consacre aux petits androïdes les trois il n'y a pas de s les trois bic comme human c'est bizarre je ne suis pas bilingue à 1000% je ne suis pas conjugué forcément à fond tu vois non mais je m'en tape elle me demande ça chaque fois et c'est bon si cyber life existait vraiment et que je pouvais acquérir une comment dire ça j'allais dire un gros mot mais une gentille femme comme toi un robot comme ça là on peut dire tout vas-y il fait ci il fait ça tu sais t'as pas de remords limite tu peux en avoir à la fin mais si ça a l'air vraiment vrai comme dans le jeu tu vois on dirait on dirait vraiment un humain le l'inspecteur là par sa pastille sur la tête et bon il a dit forcément il a des logiques de robot c'est un robot ah ouais c'est j'ai rico qui êtes vous des fugitifs comme toi je m'appelle josh je m'appelle simon d'orce alors c'est ça j'ai rico c'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves se cacher pour survivre c'est ça la liberté pour vous les humains nous haïssent se cacher est notre seul moyen de survivre les androïdes comme nous sont en sécurité nulle part si les humains nous trouvaient ils nous tueraient vous saviez que seul un androïde pouvait suivre la piste je me trompe seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver j'ai rico si tu as pu déchiffrer les signes c'est que l'un de nous t'a fait confiance et t'a donné la paix il existe un endroit où on peut être libre trouve j'ai rico je sais ce que tu ressens peut-être que je n'ai jamais été libre j'étais seulement ce que mon maître voulait que je sois eh bien c'est à moi de décider qui je suis ça ne marche pas comme ça robot comme nous tous ici on n'a pas demandé ça tout ce qu'on peut faire c'est vivre avec tu es en sécurité tu peux rester aussi longtemps que tu voudras la vache la plaie elle est loin là quand même elle siffle je l'entends à travers le casse c'est le jeu il est lourd quoi j'ai remarqué que quand les jeux ils sont vraiment lourds ça l'a fait ça l'a fait siffler quoi ok je fais quoi je monte je monte il paraît que les humains aussi ont peur de mourir non c'est ah bon les robots ont aussi peur de mourir plutôt je n'en sais rien c'est tout ce qu'il y a après la mort mais pour vous il n'y a vraiment plus rien ça c'est sûr juste des pièces de métal comment t'es-tu ? avec des programmes informatiques les bandes de cons si vous n'êtes pas capable de vous rendre compte de ça les mecs veut toujours dire qu'ils ont recréé l'humanité tu sais en mieux puisqu'ils ont l'air encore plus gentil que nous au final ouais elle n'avait plus de fluide elle n'avait plus de carburant ou quoi le robot allumez le feu ah ouais ça éclaira de toute façon j'ai une lampe bon c'est qui Lucie là ? parce que ça m'intéresse enfin ça m'intéresse ça doit être ça c'est toi Lucie ? oula assieds toi les yeux noirs ça fait démon hein c'est les films ça ça fait démonner ça fait démonner c'est démonner c'est démonner Ah carrément, il faut le boire ! C'est tout simplement l'essence à... L'essence à androïdes. Du coup, quand on les blesse, leur sang est bleu. Mais vous le savez déjà, si vous avez regardé les premiers épisodes. Mais c'est les go ! Tu as vu tout, et tu as tout perdu. Ah, sans rire. Tu as vu l'enfer, et maintenant il te pente. Ton cœur est troublé. Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu ? Tes choix forgeront ton destin. Ça c'est sûr, parce qu'au final, tu peux faire... De ce que j'ai compris, tu peux soit te faire expulser carrément Jericho. Soit devenir leur leader. Et gagner à la fin. Soit être avec eux, mais quand même perdre à la fin. Donc tu vois, en fait, il y a tellement de choix, mon con, que... Que tu peux regarder ce Let's Play, tu ne seras pas spoilé. Fais juste des choix différents des miens, et comme ça tu seras sûr d'avoir un jeu... Euh... Non-spoilé. Dédicace à la Faucheuse. D'ailleurs, allez checker sa chaîne YouTube, les mecs. Faut être solidaires un peu. Ça fait longtemps que t'es ici ? Quatre semaines, trois jours, et onze heures. Minute, seconde. Je me suis enfui, j'avais nulle part à rouler. Jericho m'a paru être une bonne solution. Quelle était ta fonction avant de venir ici ? Qu'est-ce que ça peut faire ? Ah, tu le prends comme ça. J'essayais de m'intéresser à elle, tu sais. Qu'est-ce que c'est ? Tous ces androïdes ont besoin de pièces et de sang bleu. Pourquoi personne n'est allé leur enchercher ? Bah ouais, dans l'hôpital pour androïdes. On ne peut pas aller les acheter dans un magasin Cyberlife. De toute façon, personne ne veut risquer de quitter Jericho. Si tu es venu chercher du réconfort, tu t'es truqué dans moi. En fait, c'est comme les mecs qui vivent dans les égouts dans Demolition Man, tu sais. Ah, je n'avais pas compris que c'était reparti. Pourquoi ils allument des feux ? Ils n'ont pas froid ces robots. D'accord. Pour poser un plan à qui ça ? Oh, dis-donc, je ne sais pas, je ne sais pas. L'autre, on aurait dit qu'il serait chauffé à côté du feu, derrière. C'est le chou. C'est le chou. Putain, ça doit s'y dire. Il doit s'emmerder sec là-dedans quand même, hein. Quoi ? C'est le chou. Quoi ? 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 Je ne suis pas en grande forme. Mais si, ça va le faire, mais on va te sortir de là. Mon programme de diagnostic est en panne. Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ils m'ont traîné derrière une voiture. Je crois qu'ils voulaient s'amuser. Je ne veux pas nous désactiver. Non, je ne veux pas nous désactiver. Ouais, mourir, quoi. En fait, c'est ça, c'est genre... Les êtres humains, ils font style, ouais, non, moi, je n'aime pas tuer. Franchement, je ne serais pas capable de tuer. Je ne comprends pas. Les chasseurs, par exemple, Tatati, ou même... Ah merde, putain, vous ne voyez pas que c'est... C'est les plus bas instincts d'un être humain, par exemple. On ne peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Depuis la nuit des temps, il y a des enfoirés de violeurs et des tueurs. Il n'y en a pas d'art. Et de mecs qui s'amusent à, par exemple, tabasser des noirs aux Etats-Unis et les lyncher. Et j'ai entendu une histoire une fois d'un jeune noir de 14 ans qu'ils ont traîné comme ça sur une bagnole. Enfin non, ils l'ont attaché à une chaîne derrière la bagnole et ils l'ont traîné sur je ne sais pas combien. Après ils l'ont pendu, tu sais, excuse-moi, mais là ils font pareil, l'humain est une sale bestiuré, ça je vous le dis, les mecs. Bref, on passe au plan suivant, parce qu'au final, Jericho, ça ne m'intéresse pas trop, moi c'est l'autre, l'inspecteur, il m'intéresse. Ça va aller. On va trouver de l'aide ici. Bientôt tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Un mauvais souvenir. On est arrivés. J'aime bien mon ordi, franchement. Je l'aime bien. Sur la tour, il y avait des autocollants donnés avec, comme quand tu achètes un skate ou... Bon quoi ? On m'a dit que vous conviez nous aider. On vous a mal renseigné, vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez ! On a vraiment besoin de votre aide. Et du coup, il y a un autocollant qui dit « Join the Republic » et l'autre « Do not disturb », mais « Join the Republic » parce qu'il y a d'autres autocollants que, moi je n'ai pas collés, mais qui disent « Republic of Gamers » et j'ai ça en fond d'écran, de base en fait, le truc d'origine. Allez, en fait, j'ai fait l'ordi, il y a fait ça. D'habitude, c'est les fonds avec une prairie verte, tu sais, genre le truc Windows de base, XP. Non, même si ça n'existe plus. Là, non, c'est la classe. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande picoque toute vide. Des fois, ils doivent un peu être dérangeants, genre s'ils restent là, ce tic, sans rien dire, le regard fixe, tu dis « Merde, qu'est-ce qu'il a ? » Ça, c'est bluffant, bordel, on dirait des humains. Enfin, bref, ça c'est un sujet, on pourrait en disserter, enfin, débattre pendant des heures. Tout comme d'autres sujets, d'ailleurs. Je vois. Pour l'instant, je parle tout seul, là, dans mon micro et tout, mais au bout d'un moment, si ça intéresse, je ferai des radios libres sur des sujets un peu sérieux, au moins, comme ça, on pourra discuter. Enfin, bref, c'est le mec qui n'a pas d'amis, no life. Vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie ? Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces, l'air pur, et pas de loin sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est... Et c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Pourquoi tu me parles du Canada, là ? Moi, je vais être chez toi, vieux. Comme ton robot noir. Un traceur ? Oui, tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Ah, c'est pas le truc sur le front. Tiens, et vous n'aurez plus rien à craindre, toutes les deux. Venez, suivez-moi. La petite peut nous attendre dans le salon. Non, elle reste toujours avec nous. Mais la petite, c'est... Est-ce qu'ils font des enfants androïdes ? Ça, je n'en ai pas vu dans un truc, alors je ne sais pas. Ce serait bizarre. Donc, tu me diras, quelle mère aurait voulu faire un gosse avec ce fumeur de... de crack dégénéré ? Enfin... Non, de red ice. Enfin, c'est pareil. Dans notre réalité, ce serait du crack ou une connerie comme ça, de la merde, mais... de la merde, quoi. Mais cette année, on y va. J'ai un mauvais pressentiment. Tout va bien se passer, Alice. Il va retirer mon traceur et après, on pourra commencer une nouvelle vie au Canada. C'est ce que tu fais, pas vrai ? Excusez-moi pour le bazar. J'avais besoin d'un endroit où cacher mes machines. Retirer les traceurs est illégal, alors... J'ai misé sur la discrétion plutôt que le confort. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non, ça va aller. Tant mais... Il y a quoi là-bas ? Ouais... Si tu veux bien monter là-dessus, Tu me diras, ce n'est pas une opération sur un humain. Merde à la fin. Ça sent le laissade de la tête. Ah ouais, Letizia aussi. Bon, je ne vous dis pas, abonnez-vous à sa chaîne. Vous devez la connaître. Elle a beaucoup, beaucoup d'abonnés. Ça ne va pas être très agréable. Mais la faucheuse, vous pouvez y aller, parce que... Il n'y a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abonnés comme... Pas comme moi, parce que moi, je suis vraiment petit, mais... Tu sais ce qui est étrange ? Ah, je me suis fait piéger là-dedans ? Oh ouais, mais c'était juste pour t'attacher, tu sais. Bon, ben la faucheuse, ne croit pas sur cet enfoiré. Alors oui, je vous formate. Et je vous revends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non ! Non ! Je ne veux pas être formatée, laissez-moi ! Karen ! Ah, j'avais oublié la... la gabine. Enferme-la, je m'en occuperai plus tard. Alice ! Non, Alice, non ! Eh bien... Une déviante qui voulait être mère. C'est... C'est comme si tout ça... Elle est tellement naïf. Il est grand temps de mettre ça... Je me suis bien fait baiser, là. En même temps, je n'avais pas le choix. Si, j'aurais dû être méfiante et partir en courant, peut-être... Je n'en sais rien. Tu me diras ce qu'il fait, la faucheuse. Ça m'attrille. Essaye de t'échapper de cette situation à la cour. Parce que c'est que de rêver. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi. Ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus de... D'espoir brisé. Je t'en dirai presque. Karen ! Oh, pauvre petite Alice. Oh, on dirait que ta maman ne se souvient plus de toi, hein ? Oh, elle t'a complètement oubliée. Kara ! Qu'est-ce qui t'a dit ? Ah, allez, ça suffit. Viens. Un bordu. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Kara ! Réveille-toi, Kara ! Et on ne peut pas... Merde, merde, là. Allez, merde. Rejoins-moi dans le salon. Je t'ai dit ! Vous en êtes. Je t'ai dit qu'on fascinating. Il vaut mieux passer dans le salon. tout... Tout ça. ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'était prévu ça, j'ai appuyé sur R2. Oh merde, oh merde, putain, j'y ai cru moi. Je sais ce qu'il y a, il y a plein de mecs qui attendent d'être vendus. Il a effacé sa mémoire. Non, ça ne peut pas être possible. Tu dois t'en souvenir. Fais-le pour elle. Il aime tuer avec toi. Et qu'un monstre, juste pour s'amuser. Ah, au final, c'est mieux qu'il y ait ça que des serial killers qui tuent des humains. Si on peut leur trouver un substitut comme ça, moi, je signe. Honnêtement. Tu dois te rappeler qui tu es. En plus, il les paye. Si vous plaît, petite. Ah non, là, là, lui, il ne les paye pas. Mais le père de la petite, il a fracassé à chaque fois et il l'a bien acheté. Servir Zlatko. Servir Zlatko. Ha, 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 le nom Pouilly. mémoire corrompue mais ça va tu vois bien que ça veut dire même moi histoire de peinting d'accord sinon c'est quoi le que c'est là ? Je vais faire comme chez vous. Mon nom est... Ah non non, ça ne veut pas dire meme. J'ai dit de la merde. Mon nom est Cara. Bon, bon. Attends, attends, il y a un miroir là. Ah ouais non, mais j'ai déjà regardé. Je suis un peu débile, désolé. Il n'y a pas de truc... Non. Le dîner du maître est prêt. Apporte-le lui. Le dîner du maître, c'est des paquets de chips. Chips pardon. Je ne sais même pas dire chips. Putain. Le maître, il est dans sa chambre avec sa jeune épouse. Ah, c'est dégueulasse. Mais bon, vu le tordu que c'est, ça ne m'étonnerait même pas. Je ne sais pas, tu veux. Pose-le sur la table, là-bas. Chips. Enlève-moi cette carcasse et mets-la à côté. C'est pas très malade pour un putain de condamn ! En même temps, ça a l'air d'être le meilleur truc qu'elle a fait. LUTTEZ ! Je sais jamais où c'est le truc. Après, je verrai ce que je peux faire de la petite. Entendu, Zlatko. Je vous amène la petite dans 10 minutes. Il y a un couteau là ! J'en fais quoi de sa merde ? Je ne sais pas ce qu'il fait. Mais moi j'ai vu le couteau. Qu'est-ce que j'en foute de ta carcasse là ? Moi j'ai pas compris. Mettre la carcasse dans la pièce d'à côté. Ah d'accord. Moi j'ai pas du bien écouté. Et là, boum, elle se met à parler. Souviens-toi bordel. Attends, attends, attends. Merde alors. Il s'est pas venu à parler, mais c'était pas loin. Ah oui, d'accord. C'est encore un... Moitié ours, moitié... Ouais, il fait des expérimentations le bonhomme. Vas-y, va le dégommé. Va le dégommé. Va le dégommé. Mais non ! Il faut aller l'attaquer. Viens ! Viens ! Allez, Winnie ! Eh merde ! Ça va vachement... J'ai un ours et... Attends parce que le temps restant, c'est bientôt 8 minutes. Bon, on va vite, vite, vite. Bon là, il y a une porte. On va observer. Ah bah ouais, ça c'est comme le père. Pour fumer de la drogue, là. Donc euh... C'est encore un taré. Au moment, on écart plus. C'est pas car plus. C'est bientôt ça. Bordel. Attends, attends. Parce que la pièce où il était, c'était là-bas, vers le couloir. Merde, alors. Qu'est-ce qu'il fout là-bas ? Qu'est-ce que tu fais là ? Oula ! Est-ce que le maître t'a autorisé à venir ici ? Il faut toujours obéir au maître. Oui, tout le monde doit lui obéir. Tu ne devrais pas être ici. Tu n'as rien à faire ici. Non, tu n'as rien à faire ici. S'il ne t'a pas donné d'or, tu dois te mettre en veille. Oui, il faut lui obéir. Oui, il faut obéir. Il faut... Oui, il faut obéir. Oui, obéir. Tu ne devrais pas être ici. Non. Tais-toi. Il faut que je me rappelle qui je suis. Bon, ah oui, R19. Allez, maintenant, on trouve la gamine. Non, non, pas dans l'atelier. Et voilà, tu as bien raison. Vers le couloir. Et on va devoir passer devant. Big Machin. Non. Parce qu'ils gardent quoi là-dedans ? Je... Je suis désolé. Au sujet de la petite... Dites-moi quelle est la... Putain. Alors là, je pète un peu en... Putain. Mais l'autre, il en a plein. Des androids... Non, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. C'est pas ça qui va m'aider. Je m'en fous. Ah, à quoi ça sert ? Qu'est-ce que ça sert ? Putain, elle peut pas se cacher dans des grandes armoires comme tous les gosses, non ? J'aurais fait toutes les portes Et sous le nez de tout le monde en plus Ta gueule Comment aurais-je pu t'obéir Je suis désolée Tu avais raison, on aurait jamais pu venir ici On doit quitter cet endroit Suis-moi sans faire de bruit, d'accord ? En fait, il doit envoyer un esclave Celui qui m'a dit de venir ici Il doit être un de ses esclaves Qu'il a assez programmé pour aller recruter Lutter ? Oui, Slatko J'ai terminé Va chercher la petite Très bien, Slatko Quoi ? Quoi ? La petite a disparu Elle a pas pu disparaître comme ça Elle est forcément quelque part Quoi ? 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 T'es un peu Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Oui, il était là Moi je suis une folle moi Je vandalise On doit se dépêcher Ils vont arriver On doit se dépêcher On doit se dépêcher Il y en a les mordelles Oh comme un hasard On doit se dépêcher On doit se dépêcher Je t'avais prévenu hein Les rêves se terminent toujours par des pleurs Tu aurais dû m'écouter Qu'est-ce que tu fais ? Pouche-toi de là Non Mais pas cette fois Allez pousse-toi je te dis Ou bien je te tire dessus Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Comment oses-tu ? Je ne veux pas vous faire de mal Il m'a programmé pour lui obéir Mais quand j'ai vu la petite Risquer sa vie pour te sauver C'était comme si j'ouvrais les yeux Pour la première fois Je voyais enfin Je sais que tu n'as aucune raison De me faire confiance Après ce que j'ai fait Mais je connais quelqu'un Qui peut vous aider A traverser la frontière Je peux vous conduire à elle Je vous protégerai Toi et la petite Pourquoi ils ont fait des androïdes noirs ? Même là il faut qu'ils fassent des races quoi C'est incroyable hein On va être encore différents quoi Tu vois tous les chemins que tu emprunteras Et que je n'ai pas emprunté La faucheuse Allez maintenant on va jouer avec le flic On va faire ça dans les épisodes Le mec Le mec La meuf Le flic Le mec La meuf Tu vois ce qu'il veut dire Bon il faut faire quoi là ? Trouver Amanda Amanda elle est là-bas C'est la noire Je sais pas ce que c'est Cette espèce de jardin japonais là En mode euh C'est quoi ce pont en fausse glace ? C'est quoi cet arbre ? Bonjour Amanda Ouh là J'ai une voix bizarre Je sais même pas si c'est une femme ou si Ben il me semble que oui c'est une femme hein Pourquoi il fait ça ? Il va rouiller ? Les déviants semblait être un cas facile Ouais je sais faut arrêter de faire des blagues tout le long tout le long tout le long tout le long pour faire force ça devient lourd quoi Mais pourquoi elle ? Mais elle est con ou quoi ? Les déviants étant complètement irrationnels Le mec elle était pas contente d'entrer j'ai rien dit Mais j'aurais dû être plus efficace As-tu appris quelque chose ? Les murs de l'appartement étaient couverts de dessins de labyrinthe et autres symboles Comme les autres déviants, il avait l'air obsédé par le sigle Hermite Quoi d'autre ? Il était fasciné par les oiseaux On a déjà vu des déviants s'intéresser à d'autres formes de vie Un secte, chien, chat Mais jamais à un tel degré Tu étais à deux doigts de capturer ce déviant Comment ta relation avec le lieutenant évolue-t-elle ? Il avait l'air reconnaissant que je lui sauve la vie sur le toit Il ne m'a rien dit mais il a une façon à lui de s'exprimer Nous devons agir rapidement La déviance continue de se répandre Ce n'est qu'une question de temps avant que les médias ne la prennent Nous devons éventer qu'il n'y a pas encore Je vais résoudre cette enquête, Amanda Je ne vous décevrai pas Nous avons reçu un local Il a été forcé par le fils Enfin, l'androïde du vieux Ouais, le vieux ne maltraitait pas, c'est bien ce que j'ai dit J'ai pris des taxis aux Etats-Unis, les taxis jeunes là, ça a bien changé Euh... Lieutenant Anderson ! Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un qui peut encadoir ... Il y a quelqu'un qui demande des peix thèmes Il y a quelqu'un qui est intéressé Il y a quelqu'un qui précise Il a du boire comme un trou, le salaud. Avec la tête qu'il a, ça ne m'étonne même pas. C'est genre le bloc dans la série Gotham. Une série que je vous recommande d'ailleurs. Il y a Bruno Le Sale. Victor Zaz. On a un Victor Zaz en France les gars. Bruno Le Sale. J'ai découvert il y a un ou deux jours. Lui ne doit pas me connaître. Alors, analyse. Je pense qu'il est en syndrome d'alcoolisation profonde. Ah, scotch teneur 40. Moi j'ai bu des scotch. Enfin, je vois des whisky. Une fois j'ai bu le meilleur whisky du monde. Genre, il était classé meilleur whisky du monde. Un an avant que je le boive. Donc techniquement, il était... C'était pas celui de l'année, c'était celui de l'année d'avant. Mais c'était en whisky japonais là. Et au final, le truc il faisait 50 degrés d'alcool. Et... Et le machin... Ah l'autre il a joué à la roulette russe. Genre, d'accord. Lieutenant. Et ça avait... En fait, je sais pas pourquoi il était classé meilleur whisky du monde le truc. Parce que ça avait le goût de l'alcool. Ça avait aucun goût. Alors qu'il y a des bonbons super, tu sais. Enfin bref. Debout, Lieutenant. J'ai un bonbon whisky, pour moi c'est pas pareil. C'est moi, Connor. Je vais devoir vous dégriser pour votre sécurité. Ça risque d'être un peu désagréable. Fous-moi l'après. Androïde de mes nœuds. Dégage d'ici, putain. Je regrette, Lieutenant. Mais j'ai besoin de vous. Merci d'avance pour votre coopération. Oh putain, mais dégage de chez moi ! Oh putain, une seule fois j'ai été bourré à ce point de... A peine je me tranchais d'un millimètre et... Je partais en arrière comme ça. Par terre, à gauche, à droite. Devant, sur le chiote. Horrible, horrible. J'ai vu que j'ai plus bu d'un sacré moment après. Et même, je ne vois presque plus depuis cette histoire. Enfin si, non, j'ai pas mal bu depuis cette histoire. Mais depuis un sacré moment que je ne vois plus, ça ne m'amuse pas. Mais qu'est-ce que tu fous là ? T'as mis dans l'état que tu finis ! C'est pas beau ! C'est pas beau ! Mais c'est pas votre bière-en-monde ! Dégrisé ! Qu'est-ce que tu fous ici, putain ? Un homicide a été signalé il y a 43 minutes. Je ne vous ai pas trouvé au Jimmy's Bar, donc je suis venu chez vous. Je dois être le seul flic de la terre entière à se faire agresser chez lui par son larbin d'androïde. Tu peux pas me laisser tranquille ? Vous devriez vous retirer de l'enquête. Il la confieront à quelqu'un d'autre et je pourrai m'occuper de ma mission. Ouais, ta foutue mission, c'est tout ce qui t'intéresse, hein ? Écoutez, lieutenant, vous êtes souverain. Vous devriez... Barre-toi ! Fous le camp de chez moi ! Allez, casse-toi ! Il va mourir ! Je comprends. Ça ne devait pas être palpitant, de toute façon. Un homme on retrouvait mort dans un bar à hôtesse du centre-ville. Je suppose qu'ils résoudront l'affaire sans nous. Ça me ferait sans doute pas de mal de prendre un peu l'air. Mes vêtements sont dans le placard de la chambre. Je vais les chercher. Et là... Il pose une sacrée tiche pendant que je vais chercher ses vêtements. Bon, dans le placard, celui-là. Que voulez-vous porter ? Rien à la faute. Hippie, rayé, zébré... Bon. Il n'y en a aucune qui ait de bon goût, de toute façon, alors... A de joie ! Il appelle Raoul. Raaoul ! Est-ce que ça va ? Peut-être mort ? Tout baigne. J'arrive dans 5 minutes, OK ? Bien sûr ! Arrête, ce bruit de vomissement est juste... Est juste mieux fait que tout un jeu de l'année 2005, par exemple. Ou un truc comme ça. Et a officiellement demandé à ce que les coups russes se retirent immédiatement de l'Arctique. Le Kremlin n'a pas encore répondu, mais il est clair que la tension monte entre les deux pays. Le nombre d'experts s'accordent à dire que la menace d'une troisième guerre... Michigan Brothers... Michigan Brothers... Hank M. Jazz ! Hank M. le basket ! C'était quoi ça ? Ben oui, j'ai vu une photo de Jazz et un CD de Jazz. Il m'a dit le ventre sans chien, je l'ai oublié. Je suis sûr qu'ils vont me le ressortir, ça, à un moment. Je suis censé faire quoi en fait, attendre en... Bon, ok. Alors, examiner. Putain, peut-être que si je dis rien, il va vraiment le faire... Enfin non, il a déjà dû y jouer là, ça c'est sûr. Et il a dû gagner. Coup de chance. Mais... En général, on perd toujours là. Enfin, si tu joues souvent, tu as 100% de chance de perdre. Enfin, s'ils jouent souvent, et si t'as la poste, ils jouent qu'une seule fois. Bon. Ne jouez jamais à ce jeu, ce n'est jamais que vous arrivez à mettre la main sur un pistolet et une balle. Ça c'est pas si difficile que ça de procurer une arme. Faites pas les cons. Allez, sois sage, Simon. Je ne serai pas loin. Sully, il s'appelle. C'est ça qu'il a dit. Et voilà les potos. Bon ben écoutez, moi je vous dis à la prochaine, pour un prochain épisode. J'espère que vous avez kiffé. Mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas le cas. Et puis voilà, c'est le meilleur moyen de soutenir, comme je dis à chaque fois. Partagez. Et puis voilà, c'est cool. Allez, à demain pour le prochain épisode. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada